En direct de la bibliothèque vaticane, le Saint-Père qui demande aux archevêques de rester prêtre de ce peuple et même proche de Dieu dans la prière, me vient à l'esprit la photo de la semaine dernière sur le toit de la cathédrale en Pion, la Vierge Marie. Je voudrais remercier aussi tous les prêtres, la créativité des prêtres. Beaucoup de nouvelles me viennent de Lombardie sur cette créativité, c'est vrai, la Lombardie a été très touchée. Les prêtres qui pensent mille façons d'être proches du peuple afin que le peuple ne se sente pas abandonné. Un prêtre avec le zèle apostolique qui a bien compris qu'en période de pandémie, on ne doit pas jouer les Donabondio, un personnage des Promessispo, c'est un chef-d'œuvre qui était connu pour sa lâcheté. Le passage évangélique de ce dimanche, troisième du carême, présente la rencontre de Jésus avec une Samaritaine. Il est en route avec ses disciples et il s'arrête près d'un puits à Samarie. Les Samaritains étaient considérés comme hérétiques par les Juifs et très méprisés, comme des citoyens de deuxième classe. Jésus est fatigué, il a soif. Une femme vient chercher de l'eau et lui demande « donne-moi à boire ». Ainsi, brisant chaque barrière, un dialogue s'ouvre dans lequel il révèle à cette femme le mystère de l'eau vive, c'est-à-dire du Saint-Esprit, un don de Dieu. En effet, à la surprise de la femme, Jésus répond « si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive ». L'eau est au cœur de ce dialogue. D'un côté, l'eau comme élément essentiel pour vivre, qui satisfait la soif du corps et soutient la vie. De l'autre, l'eau comme symbole de la grâce divine qui donne la vie éternelle. Dans la tradition biblique, Dieu est la source de vivre. On parle d'Alepsom chez les prophètes. C'est l'hagné de lui, source de vivre, et de sa loi conduit à la pire sécheresse. C'est l'expérience du peuple d'Israël dans le désert. Sur le long chemin vers la liberté, ce peuple, brûlé par la soif, proteste contre Moïse et contre Dieu, car il n'y a pas d'eau. Puis, à la demande de Dieu, Moïse fait couler l'eau d'un rocher, comme signe de la providence de Dieu qui accompagne son peuple et lui donne la vie. L'apôtre Paul, ensuite, interprétera ce rocher comme un symbole du Christ. Il dira, c'est le rocher, c'est le Christ. C'est une figure mystérieuse de sa présence au milieu du peuple de Dieu sur le chemin. Le Christ, en effet, est le temple, d'où, selon la vision des prophètes, jaillit le Saint-Esprit, c'est-à-dire l'eau vive, qui purifie et donne la vie. Celui qui a soif de salut peut puiser librement de Jésus, et l'Esprit Saint deviendra en lui et à elle une source de vie pleine et éternelle. La promesse de l'eau vive que Jésus a faite à la Samaritaine est devenue réalité dans sa Pâque. De son côté transpercé sont sorties du sang et de l'eau. Le Christ, l'agneau immolé et ressuscité, est la source d'où jaillit l'Esprit Saint, qui pardonne les péchés et régénère à vie nouvelle. Ce don est également la source de témoignages. Comme la Samaritaine, quiconque rencontre personnellement Jésus vivant ressent le besoin d'en parler aux autres, afin que tout le monde vienne se confesser que Jésus est vraiment le sauveur du monde. Comme l'avaient dit aussi plus tard les compatriotes de cette femme, nous aussi, nés à vie nouvelle grâce au baptême, nous sommes appelés à témoigner la vie et l'espérance qui sont en nous. Si notre recherche et notre soif trouvent dans le Christ plein épanouissement, nous pourrons manifester que le salut ne réside pas dans les choses, dans les choses de ce monde, qui produisent la sécheresse, mais dans celui qui nous a aimés et qui nous aimera toujours. Jésus, notre sauveur. C'est l'eau vive qui nous donne, qui nous offre. Que Marie, toujours sainte, nous aide à cultiver le désir du Christ, source d'eau vive, le seul qui pourra satisfaire la soif de vie d'amour que nous portons dans nos cœurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Amen Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada